Musique Sixième vidéo de la série sur les minéraux selon la classification de Strunz. Nous avons déjà vu les éléments natifs, les sulfures, les halogénures, les oxydes et les carbonates. Place aujourd'hui au borate. D'un borate, ce qui nous intéresse c'est le bor, élément chimique numéro 5, élément léger, haute température de fusion et d'ébullition élevée. C'est un élément que l'on trouve principalement dans les borates, justement, composés de bores et d'oxygène. Petit tour d'horizon des borates. Bon, ça va être assez court, seuls trois minéraux peuvent retenir l'attention, le borax, la colémanite et l'hulexite. Commençons par le plus connu de tous, le borax, de formule chimique Na2B4O5OH4H2O. C'est un borate de sodium hydraté. Il appartient au système cristallin monoclinique, il forme des cristaux prismatiques aplatis, son clivage est parfait et sa cassure concoïdale. Le borax est le plus souvent en color, blanc, gris, mais peut prendre des teintes jaune-vert-bleu. Son éclat est vitreux, gras, résineux, atéreux, il est translucide à trouble, son trait est blanc. Sa dureté est de 2 à 2,5 et sa densité de 1,7. Particularité, le borax est soluble dans l'eau, c'est pourquoi on le trouve dans les zones arides. Le borax se forme par précipitation grâce à l'évaporation de l'eau, une eau enrichie en bord par l'activité volcanique. C'est un minéral possiblement présent dans les roches évaporitiques. Principal minerai de bord, il est très utilisé dans l'industrie. Il peut être utilisé comme fondant. Et peut entrer dans la composition du verre pour une meilleure résistance à la chaleur. Le pyrex est un verre borosilicaté, donc avec du bor, et donc certainement avec du borax, car c'est le principal minerai de bord, on l'a déjà dit. Il est aussi utilisé en métallurgie dans l'industrie nucléaire, comme détergent, etc. La colémanite, de formule chimique CA-B3O4-OH3-H2O, c'est un borate de calcium hydraté. Elle appartient au système cristallin monoclinique, elle forme des cristaux prismatiques courts, souvent un agrégat granuleux. Son clivage est parfait et sa cassure irrégulière. La colémanite est elle aussi en color blanc à gris. Son éclat est vitreux à adamantin, elle est transparente à translucide, son trait est blanc, sa dureté est de 4 à 4,5 et sa densité de 2,4. Elle se forme par altération du borax, c'est une autre source importante de bords. L'Ulexit, formule chimique NA-CAB5O6-OH6-5H2O, c'est un borate de sodium et de calcium. Elle appartient au système cristallin triclinique, forme des masses compactes, radiées à fibreux. Son clivage est parfait, sa cassure fibreuse. L'Ulexit est incolore à blanche. Son éclat est vitreux, gras à soyeux. Elle est translucide à opaque. Son trait est blanc. Sa dureté est de 2 à 2,5 et sa densité de 1,95. Elle se forme elle aussi dans les milieux évaporitiques comme le borax. Particularité de l'Ulexit, ses fibres agissent comme de la fibre optique. Une image sur laquelle est posée l'Ulexit se perçoit à travers elle. Elle est aussi appelée pierre-télévision grâce à cette particularité. A retenir, les borates composées du borax, colémanité, Ulexit sont des minéraux qui se forment dans les zones arides par évaporation d'eau riche en bords. Ce sont des minéraux incolores, blancs à gris qui sont exploités pour l'industrie du bord. Merci pour le visionnage de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de l'aimer, de la partager, surtout abonne-toi. C'était la dernière Minute Naturaliste de l'année. Je vous laisse en savoir plus sur les prochaines vidéos avec la vidéo annonce qui va très bientôt sortir. Avec un format un peu différent des Minutes Naturalistes. Mais rassurez-vous, on verra bien par la suite des minéraux de la classification de Strouds. Sous-titrage Société Radio-Canada